Chers amis, en ce troisième dimanche de Pâques, nous retrouvons avec ces passages de Saint-Luc une réplique de l'évangile de dimanche dernier avec Saint-Jean. Les disciples sont rassemblés, grandissent, et voilà que Jésus est au milieu d'eux, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Ce sont ses premières paroles de ressuscité, et pourtant les apôtres ne sont pas apaisés par ces paroles. Au contraire, ils sont frappés de frayeur et de crainte. Les deux disciples de retour de Maus venaient bien de leur rencontrer leur rencontre avec Jésus. Mais cela n'a pas levé leur incredulité. Il faut l'insistance de Jésus. « Touchez-moi, donnez-moi à manger, pour que leur crainte s'estoppe, mais pas leur étonnement ». « Patiemment, Jésus leur enseigne à nouveau ce qu'il leur avait certainement déjà enseigné auparavant. Et enfin, leur intelligence s'ouvre, leur cœur comprend, et ils sont prêts à devenir ces témoins. Pour nous aussi, la résurrection de Jésus est certainement hors de notre compréhension, et nous devons pour cela accepter un long cheminement avant de nous laisser convaincre, ou plutôt s'essayer par lui pour devenir nous aussi ces témoins. « Prions pour que nous sachions déceler sa présence pacifiante, rassurante, apaïsante au milieu de nous et en nous, afin de lever tous nos doutes, toutes nos inquiétudes, toutes nos frayeurs, qui ne manquent pas de nous troubler quotidiennement. Prions « Oui, Seigneur, tu es vraiment ressuscité. C'est là le fondement de notre foi. Tu es vivant au milieu de nous. Par ta mort, tu as vingu la mort et le péché, et par ta résurrection, tu nous ouvres les portes de la vie éternelle. Tu nous donnes accès au trône de ta grâce. Seigneur, guéris-nous à jamais de notre aveuglement sur nous-mêmes et sur la réalité du monde spirituel. déchire le voile qui nous cache ta face et fais-nous pénétrer dans la profondeur de tes saintes mystères. Ouvre notre esprit à l'intelligence de ta parole afin qu'elle fasse son œuvre en nous et nous aide à attendre la perfection de l'amour. Fais de nous des véritables apôtres qui annoncent ta bonne nouvelle et manifestent ta puissance en ce monde. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amin. 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 Amin.